Salut les investisseurs, comme promis je vous fais une vidéo sur mon propre projet d'investissement locatif. Je vais donc vous donner tous les chiffres des terrains, des constructions, de l'apport, du cashflow. Si tu aimes les vidéos sur l'immobilier et l'investissement, pense à mettre un énorme like et à t'abonner car tous les lundis et les vendredis, tu retrouveras une nouvelle vidéo. Jusqu'à Noël, une vidéo sur l'investissement immobilier sera ajoutée à la chaîne Devenir Entier. Je vais donc vous présenter deux constructions simultanées, un projet en couple. Commençons avec la première étape qui est le plan de financement. Pour ma part, nous avions une grosse somme sur nos livrets et inutile. Et plutôt que la laisser sur nos livrets, on a préféré la mettre en apport. Certains te diront qu'il faut investir à 110%. Je ne suis pas d'accord. Puisque l'apport que tu mets dans un projet permet de faire diminuer les mensualités. Et qui dit mensualité plus basse, dit également capacité d'endettement plus basse. Et donc la possibilité de réinvestir rapidement. On a décidé de ne pas dépasser 900 euros par mois de mensualité. Nos deux salaires réunis étant de 2700 euros environ. Tout en sachant que les revenus des loyers sont comptés pour la capacité d'endettement. Notre rapport personnel est de 81 000 euros pour les terrains et le notaire, 18 000 euros pour la construction et 28 000 euros pour l'ameublement. Ce qui représente un apport de 127 000 euros. Que comprennent les 28 000 euros ? Il y a donc l'achat et l'installation des poêles à granulés, les cuisines, les parquets dans les chambres, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive, qu'il ne faut pas oublier lorsque vous faites un investissement en construction, la taxe de raccordement et les tests de perméabilité à l'air avec certificat de conformité. Il y a également dans les 28 000 euros tous les meubles nécessaires pour faire une location meublée et j'ai même pris l'initiative de rajouter d'autres meubles pour vraiment donner le coup de cœur et qu'il y ait une location rapidement au prix souhaité. Le capital emprunté est de 190 000 euros pour un projet donc à 317 000 euros. J'ai donc mis dans le coût total du projet 40% de la somme nécessaire et 60% a été financé par la banque. Je rembourse donc 890 euros par mois pendant 20 ans à 1,2% d'intérêt. Les revenus locatifs seront de 1280 euros par mois hors charge, soit 390 euros brut de cash flow par mois. En net, il faut donc déduire en plus du crédit la taxe foncière et les impôts et donc le cash flow net sera au bout de 3 à 4 ans de 150 à 200 euros par mois en moyenne. Étant en LMNP, les premières années, il n'y aura pas d'impôts et également pendant 2 ans, aucune taxe foncière. Donc le cash flow pendant 2 ans sera de 390 euros par mois. Certes, le rendement n'est pas très élevé mais en cas de revente, la plus-value sur les 2 maisons sera totale à 40 000 euros. Le fait de construire 2 maisons en même temps sur des terrains au même endroit a permis de faire descendre le coût de construction de 12 000 et 13 000 euros, soit 25 000 euros de moins en cumulé. Et grâce à mon apport, mon taux d'endettement est de 25%, ce qui me permet aisément de racheter 1 à 2 biens. En deuxième étape, comment j'ai acheté les 2 terrains ? J'ai investi dans une petite ville, ou pour certains, il dirait un village, de moins de 2000 habitants. Pourquoi ? Car c'est la ville ayant la plus forte croissance démographique de la région depuis une douzaine d'années. Le prix de l'immobilier ne fait qu'augmenter encore plus avec le Covid. Situé à moins de 10 minutes de la côte, c'est un super investissement. Lorsque j'ai acheté les terrains, il y avait 3 lotissements en cours, et j'ai donc choisi le lotissement le mieux, une voirie avec place de parking, un super paysage avec une petite marée des chaînes centenaires. Et c'est le lotissement le plus abouti, toutes les finitions étaient là, et le prix était identique aux autres lotissements. Mon seul objectif était d'allier pour les terrains des prix faibles, donc de plus petites surfaces. J'étais un des premiers à choisir et sélectionné deux terrains de 500 m² chacun, pour 81 000 euros frais de notaire compris. Ensuite, en étape 3, une fois les deux terrains trouvés, il faut signer les compromis de vente. Encore une fois, j'ai obtenu environ 8 000 euros de rabais. Comment ? Lorsque j'ai vu toutes les agences mettre en vente les terrains, j'ai recherché qui mettait en vente les parcelles du lotissement. Et je les ai contactés, ce que personne n'a osé faire, et donc j'ai eu un gain de temps. Car je contactais directement le lotisseur, donc aucun frais d'agence. Avant le compromis, pensez à vérifier que le terrain soit constructible, de connaître les contraintes d'urbanisme, avec le PLU, le plan local d'urbanisme. Vérifiez également le coefficient d'occupation des sols, pour savoir la surface maximale de planchers constructibles. Et également à vérifier, il s'agit du plan de prévention des risques naturels. En étape 4, le constructeur. Il y a plusieurs solutions, la mienne a été de faire appel à un constructeur de maison individuelle. Et donc une construction en CCMI, contrat de construction de maison individuelle. Ce qui offre beaucoup plus de sécurité et une meilleure protection des consommateurs. Pourquoi j'ai choisi ce constructeur ? Il a plus de 57 ans d'expérience. Les maisons sont plus jolies. Elles sont faites avec de bons matériaux. Les employés sont très à l'écoute. Ils ont également reçu la note de 5 étoiles auprès de l'organisme professionnel de qualification et classification du bâtiment. Cette entreprise est un des acteurs majeurs de la construction de maisons individuelles dans la région, où j'investis avec plus de 200 maisons à l'année construite. En cinquième étape, j'ai réalisé avec le constructeur le choix des deux maisons en construction. Et j'ai donc fait le choix de faire une maison T3 avec garage, et un T4 avec garage. Il s'agit surtout de faire le choix des matériaux, l'exposition du terrain pour bien l'orienter, faire le choix du système de chauffage, etc. En sixième étape, l'obtention du permis de construire. En passant par un constructeur, il s'occupe de tout pour le permis de construire. Lors de la réponse positive en mairie, on reçoit un recommandé avec accusé de réception, et un arrêté est affiché en mairie et les travaux peuvent commencer selon la date de départ indiquée. Et lorsque le permis est délivré, le bénéficiaire doit afficher un extrait du permis de construire sur le terrain. Il est conseillé d'attendre trois mois après réception du permis, car la mairie peut revenir sur son autorisation pendant ce délai. Ensuite, en septième étape, on signe le CCMI. Et on fait nos choix comme le carrelage, la douche, les portes, les poignets, les placards, et toutes les autres finitions. La huitième étape est de vérifier que le constructeur est souscrit aux assurances obligatoires. Il y a la responsabilité civile décennale, c'est une assurance constructeur obligatoire à tout constructeur ou promoteur. Il y a aussi l'assurance dommage ouvrage et la responsabilité civile professionnelle. Il ne faut pas oublier lors du versement d'un accompte de demander l'acte de cautionnement garantie de remboursement d'acompte. Il faudra ensuite souscrire à une assurance habitation couvrant les risques incendies, dégâts des eaux, détériorations, tempêtes, grêles, et autres catastrophes naturelles, lorsque la maison est hors d'eau et hors d'air. La neuvième étape est la plus concrète puisque c'est les travaux de construction. La première phase est la plus importante, il s'agit du gros œuvre, puis le second œuvre et les travaux de finition. Ne négligez pas de faire quelques visites de chantier pour voir l'évolution du chantier. Et pour finir en dixième étape, la livraison de la maison. Le constructeur nous remet les clés et il ne te reste plus qu'à aménager la maison. Pour ma part, je vais les louer en LMNP donc en meublé. Il faudra que j'installe les cuisines, les meubles achetés, et pour mes maisons, les poils à granuler. Car c'est le mode de chauffage que je choisis. J'ai prévu un mois complet entre la fin de travaux du constructeur et la mise en location. Je ferai les visites et choisirai donc mes locataires. Sachant qu'il y a une des deux maisons que je vais louer à ma sœur, donc j'ai seulement un locataire à trouver. Je finirai par une chose essentielle. Prenez le temps de connaître votre marché immobilier. J'ai choisi cette ville car la demande est forte, mais il n'y a aucun bien en location dans cette zone. Donc il suffit de mettre une annonce pour avoir une dizaine de messages et surtout pouvoir choisir le prix souhaité. J'avais contacté une agence, elle m'a aussitôt dit qu'il n'y a pas assez de biens sur le marché et le montant que je pouvais espérer. Il faut contacter les personnes expertes en leur domaine et tisser des relations. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à la liker et à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la construction immobilière et de mon projet. La prochaine vidéo sera sur le calcul de rentabilité d'un investissement locatif. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !